Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting, une toile que j'ai terminée. Je vais vous mettre en musique et en petite vidéo la progression de la toile du diamantage. Voilà, ça y est, j'y arrive. Je vous retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez vu, ce sont mes petites loutres que j'avais transformées. Et j'avais donc mis des diamants AB dans les petites étoiles. Et donc, la voilà terminée. C'est bien parce qu'on peut la regarder dans tous les sens. En fait, elle flotte dans l'eau avec des petites étoiles de mer autour d'elle que j'ai mis en diamant AB. Le problème, c'est qu'on ne les voit peut-être pas bien. Voilà, regardez, là, il y a des bleus AB. Ensuite, il y a des roses AB. On ne voit pas comme ça. Il faudrait, je ne sais pas comment mettre. Et il y a les verts AB. Là, on les voit à peu près. Voilà, j'ai transformé. J'ai mis des AB à la place. Ah, il y a des petits poils de Jeanna. Il va falloir que je l'enlève. Voilà, donc, moi, je la trouve très jolie. Elles sont toutes mignonnes. Avec la règle, ça a été nickel. Comme d'hab. En plus, j'ai pris une règle grande. Vous savez, les épaisses. Je vous l'avais montré au début, je crois. Et donc, là, je vais prendre dessous. Je vais prendre ma tablette lumineuse. Alors, je vais la mettre sur l'embrachat derrière. Il est bien, cet embrachat, finalement. Il est bien. Alors, je vais prendre ma petite tablette lumineuse avec le câble. Voilà. Donc, je vais l'enlever de sa protection. C'est la tablette de chez Action. Moi, je ne diamante pas avec une tablette. Ça me fait trop mal aux yeux. Alors, je vais brancher ça sur ma lampe de chez Lidl où il y a une sortie USB. Pour ça, elle est super bien. Le soir, je branche ma lumière. Ça me fait deux lumières. Voilà. Donc, où il est le trou ? Là. Alors, le trou, il est là. Voilà. Je vais la mettre tout de suite dessus parce que ça fait mal aux yeux, sinon. Voilà. Je l'allume au maxi. Et je vais faire défiler de telle façon. Ah ! Il me manque un S. Oh, purée. Alors, je ne sais pas laquelle est-ce. Oui, c'est celle-ci. Dans ma petite mallette, il me manque un S. Donc, je vais vite, vite, vite trouver le S. Vous voyez, j'ai travaillé avec cette grande règle-là. C'est super. J'avais mis mes petits diamants AB, là. Je vous montre. Je les avais mis là. Alors, le S, là, est-ce que c'est un AB ? Non, ce n'est pas un AB. Alors, le S, c'est du turquoise. Alors, hop. Je ne sais pas si c'est le bon stylet, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre. Il m'en faut juste une. Vous voyez, comme si je diamante comme ça, j'ai les yeux explosés, quoi. Voilà. Donc, là, j'ai rempli celui qui manquait. Je l'ai mis. On va continuer. Ah, il y a Jeana, là, qui fait. Non, c'est une drape. Regardez, c'est une drape qui fait les griffes. Hop là ! Attends, je... Il y avait la boîte, ma chérie. Elle est complètement sur le... Elle va aller sur le lit en haut. Alors, je regarde. Je fais suivre jusqu'en bas et il n'en manque plus. Ah, j'avais déjà mal aux yeux, là. Alors, j'avais utilisé ce beau stylet. Et donc, c'est fait. Je vais la remettre comme ça. Je vais enlever ma tablette. Je vais la ranger. Oh, zut ! Le papier transparent, il faut que je le garde. Alors, je vais le ramasser. Là, je garde le papier transparent, là. Il a passé la nuit dans le porte-revue. Donc, il est bien, bien mis. Hormis qu'il y a deux petites tâches. Je ne sais pas ce que c'est. Mais on s'en fout. C'est pour ceux qui viennent de chez AliExpress, là. Et qui n'ont pas de papier transparent, mais du papier opaque. Alors ça, j'enlève le câble aussi. Voilà. Ça va, ma chérie ? T'es bien, là ? Elle est sur l'arbre à chat. Voilà. Donc là, hop, j'ai mis les diamants. Mon Dieu, je n'arrive plus à parler. Alors, je vais vous... Hop, je monte en même temps un petit peu. Je vais faire l'encolée. Donc, c'est toujours ma colle Cléopathe l'adhésive. Pour moi, c'est la mieux. Voilà. Hop, je vais bien bouger les poils sur ma toile de mon pinceau. Je vais donner un petit coup comme ça. Pour les petites poils, les petites poussières. Que je ne vois pas à l'œil nu. Parce que des fois, il y a des petits... Enfin, des fois, souvent, il y a des petites... Mais bon, ce n'est pas dramatique. Voilà. Ensuite, je vais verser comme ça. Vous savez que moi, je fais comme ça parce que... Voilà. C'est beaucoup plus rapide. Ce n'est pas une étape où je vais être minutieuse. Je, donc... J'étale. Puis alors, ça va sentir l'amande. Ah, ça y est. Je l'ai. Ça sent l'amande. Hum, ça sent bon. Alors, je vais répartir la colle sur ma toile. Alors, d'abord, dans un sens. Et ensuite, dans l'autre pour croiser et faire passer toute la colle entre les diams. Hum, ça sent bon. Ça sent bon. Voilà. Et là, c'est fait. Ça suffit. Et donc, je vais la laisser sécher. Alors, je reviendrai vers vous soit en fin d'après-midi, soit demain. Et on continuera, donc, eh bien, de faire ce qu'il y a à faire sur cette toile. À tout à l'heure. Vous, c'est tout de suite. Et voilà. Nous sommes, donc, le lendemain. Et donc, le lendemain. Et donc, eh bien, écoutez, ça y est. J'ai... La toile est complètement sèche. Regardez. Elle brille toujours autant. Alors, ça se voit moins, mais... Enfin, si, ça se voit. Mais à la caméra, les AB sont magnifiques. Je ne sais pas si on voit. Alors, regardez. Ça brille. Le rose, il y a du jaune AB. Enfin, toutes les couleurs AB. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je prends mon stylo. Mon ciseau. Vous savez où ? Spécial. Spécial pour découper, donc, les bords de mes DP qui sont terminés. Ça coupe très bien. Voilà. Donc. Hop. Je vais tout mettre bien à ras. Tout couper là, bien, bien à ras. Les quatre côtés. Donc, je vous retrouve quand c'est terminé. Voilà. Donc, la toile est toute petite. Enfin, les plus petites. Donc, c'est tout, tout mignon. Alors, je vais prendre. Alors, je l'ai mis sur l'arbre à chat. Mon carnet de croquis. Alors, le carnet de croquis. Là où je mets mes toiles qui ne sont pas des gorges. D'ailleurs, ça commence à devenir quand même un peu épais. Vous voyez ? Et il faudrait que je fasse des gorges pour quand même mettre les gorges là-bas. Les gorges, comme elle dit Didit. Voilà. Donc, ça, je ne vais pas vous les remontrer à chaque fois. Si, quand même. On se fait un petit tour. Allez, on se fait un petit tour. Vous voyez, c'est que je fais là. Il y a du noir. Ah, mais oui, mais c'est le dessin en dessous. Voilà. Voilà. En même temps, ça me permet de me les remettre en mémoire. Là, je travaillais sans... Sans règle. Ça se voit un petit peu, d'ailleurs. Ça, c'est le truc de Pâques. Je vous avais parlé dans une vidéo, les gnomes. Mais bon, c'est terminé. Ils ont fait... Ben là aussi. Non, là, c'est Halloween. Pardon. Halloween. Là, c'est la jolie petite fille. Regardez comme ça brille, quoi. Ma petite église. J'étais malade. J'étais malade. Eh ben voilà. Après la petite église, donc, il vient mes petites lotres. Voilà. Alors, elle est plus petite, là. Non, ça va. Elle est pareille. Alors, on peut la mettre dans n'importe quel sens. Je ne sais pas l'endroit de l'envers. Je ne sais pas. Mais avant que... Alors, si je mets ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Parce que je regarde par rapport au sourire des étoiles. Là. 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 Voilà. Donc, je regarde. Alors, maintenant où on rit, c'est ça. Oh là là. Mon Dieu. Alors, avec ça, vous savez que j'ai énormément de problèmes. Vous le savez. Allez. Ça ne marche pas vraiment. Je ne sais pas. Moi, je dois être chat noir. Mais bon. En même temps, ça tient bien. Vous voyez. Là, ça ne marche pas. Puis, d'un seul coup, ça va se mettre à marcher. Enfin, j'aimerais bien que ça se mette à marcher. Il y en a encore dedans. Oui, il y en a encore. Ben alors. Hop. Ah, ça colle. Là. Vous voyez, vous, en surbrillant cela. Vous voyez, sur le bord. Allez. Ah, ça y est. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut le mettre à plat. Plus. Non, même pas. Vous voyez, là, je n'y arrive pas. Ah. J'ai touché un petit peu avec mon doigt pour le faire partir. Enfin, pour le mettre en branle, là. Oh. Hop. Là. Mais bon. Moi, j'aime bien ce truc-là parce que ça colle bien. Hop. 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 Voilà. J'y suis allée d'un seul coup. Ha, ha. Voilà. Ça y est. Regardez. Ça brille là où j'ai mis du. Truc. Alors. Mes étoiles, c'est dans ce sens-là. Je mets à trois. Trois anneaux du. Trois anneaux. Voilà. Là, il y a trois anneaux. Là, il y a trois anneaux. C'est droit. Moi, c'est droit. Donc, je prends mon petit. Mon petit compresseur. Roulon compresseur en silicone. Et hop. Je le mets. Et voilà. Ça y est. Une de plus dans mon carnet de croquis. Voilà. Les petites loutres. Toutes mignonnes. Avec des abbés. Voilà. Les abbés, on les voit quand on est bien. Enfin, quand on est là, quoi. Comme moi. Mais à la caméra, ça ne passe pas bien. Voilà. Moi, je suis bien contente d'avoir terminé ces petites loutres. Et donc, il va falloir. Alors, j'ai des toiles en cours. J'ai les gorgeuses en ribambelle pour le fil rouge de nanou. J'ai mes princesses. Je les ai avancées. J'ai mes Duzas qui dort beaucoup. D'ailleurs, elle m'a dit de ne pas la réveiller parce qu'elle faisait de beaux rêves. J'ai mon Angel Wings de chez Dreamer Designs. Et j'ai mon logo. Alors, il faudrait quand même que j'en termine. Et alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé au niveau de l'enregistrement. En fait, ce que j'ai regardé, c'est ce que je n'enregistrais pas. Et ce que j'enregistrais, je ne l'ai pas eu. Voilà. Donc, je vous ai montré la mise en carnet de croquis de mes petites loutres avec les diamants AB. Et donc là, j'avais tout rangé. Donc, je pensais que c'était terminé. J'allais monter ma vidéo. Et puis, plaf ! Ben non. Voilà. Donc, je vous refais une petite fin. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu déjà. Moi, je suis contente de mes loutres. Au début, je pensais que c'était des chats. Et donc, on m'a dit, mais non, ce sont des petites loutres. D'accord. Donc, je les ai transformées. Vous avez vu. Donc, je ne sais pas où elle est ma petite... Voilà. C'est tout là. Ah ! C'est tout là. Tous les AB là. J'ai mis tous ces AB là. J'ai travaillé avec cette règle là. Et donc, ben écoutez, c'était nickel. Donc, je l'ai encollé. Vous avez vu. J'ai vernis collé. Et donc, du coup, après... Après, je l'ai mis dans mon carnet de croquis. Donc, avec ce fameux... Double face. Qui me résiste toujours. Voilà. Et donc, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée. Suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501